Tu sais qu'on ne doit jamais parler des affaires de la famille. The Soprano, 6 saisons, 86 épisodes, étalés de 1999 à 2007, ce qui fait pas 6 ans. Donc, voilà. Partons directement dans le cliché et disons que c'est une copie moins vulgaire de Mafia Blues, ce qui était à la base une bonne idée, mais le fait que ce soit trop drôle a fini par casser la dynamique. Alors que là, c'est pas drôle. C'est réellement l'histoire d'un mafieux qui est bien obligé d'aller voir un psychiatre parce qu'il est légèrement en train de perdre la boule, parce qu'on le pousse à bout. Et donc, c'est son histoire et surtout l'histoire complète de sa famille. Chose importante tout de même sur la série, c'est qu'elle ne se passe pas à New York. Et justement, c'est bien souligné même dans le générique, que l'action a été transportée de New York au New Jersey. Cela se passe au New Jersey et ça a une grande, grande importance dans la suite des événements. Croyez-moi. Le créateur de la série ne se cachera pas de s'être inspiré des affranchis de Scorsese. Il ira même jusqu'à dire que c'est son coran, voire sa vive, enfin ce que vous voulez. À tel point que le rôle de Tony avait même été proposé à Riolotti, mais l'a refusé. Pour vous rendre compte à quel point c'est important que la série soit tournée au New Jersey, il existe une journée spéciale là-bas, qui a été votée le 1er décembre 2013. La journée de James Gondolfini. Étant originaire de l'État et étant décédé au mois de juin de la même année, il sera décidé par l'Assemblée du New Jersey de lui dédier cette journée, ainsi que de renommer une partie de leur parc à son nom. La chose qui choque le plus dans cette série, c'est la musique, par son choix minimaliste justement. Énormément de scènes sont tournées sans aucun son. C'est vraiment du pur live. Et le souci, c'est que de 1, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Parce que c'est pas que ça casse la dynamisme, mais il y en a vraiment des moments, l'impression, que dans les scènes, il ne se passe rien. A cause de ce manque de musique. A côté de ça, c'est vrai que ça donne une ambiance particulière qui a sûrement fait le succès de la série. Les Sopranos ont failli ne pas s'appeler Les Sopranos, car la chaîne avait refusé ce titre, pensant que les gens allaient confondre avec une émission musicale. C'est pas un peu les prendre pour des cons. Bref, il sera donc décidé de garder Les Sopranos, mais en changeant le R par un revolver. Enfin, un pistolet là pour le coup. La série a connu un très grand succès, mais a aussi connu des retours de bâtons. Par exemple, les associations de coalitions americo-italiennes qui leur ont tapé sur le doigt pendant à peu près toute la durée de la série comme quoi ils donnaient une mauvaise image des Italiens arrivés aux Etats-Unis à la même période que le père de Tony. C'est pas faire chiellement, ça un peu ! La série existe bien sûr en DVD, saison par saison, et aussi en pack, avec les 6 saisons en une satrie. Alors, c'est la même chose à l'intérieur. Il n'y a même pas un DVD bonus, et c'est une boîte en carton qui n'est pas terrible, terrible, qui emballe le tout. Et c'est 40 balles de plus. Bon, l'avantage, c'est comme le temps a passé, vous pouvez trouver le pack complet pour 40 balles sur Amazon. mais chut, il n'y en a plus beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada